Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver enfin dans mon dressing pour vous montrer tout simplement et j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais vous montrer mes pièces favorites, comment est-ce que je me suis organisée et puis à savoir que la pièce n'est pas complètement... Si vous entendez, c'est Kaya, elle a entendu ma voix. Donc c'est pas complètement... Ici c'est Annabelle, vive les animaux. C'est pas complètement terminé tout simplement parce que du coup je suis tombée enceinte et puis voilà, il y a un moment donné, il faut mettre des priorités. Donc du coup, je vais vous faire montrer tout ça. C'est parti, on commence à... Donc là il y a la porte derrière moi, donc voilà ce que ça donne. Donc je me suis fait une deuxième petite console ici pour mes bijoux. Un petit portant qu'on a mis vite fait comme ça. L'énorme poutre qui tient ma maison. Et donc du coup, le dressing qu'on voit ici, là le grand, je l'ai acheté à Bricomarché pour 90 euros l'année dernière. Ça je l'ai acheté à... à Intermarché je crois. Il est trop beau. On voit pas bien mais... C'est par ici qu'on va commencer en fait. Il est tout en métal. Et vous avez du coup, hop, une petite planche en bois, là, en bas, qui est vraiment jolie. Donc voici, ça c'est le portant où il va y avoir mes combis et mes robes. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a comme robe que j'aime beaucoup ? Ah ça c'est pas une robe mais c'est un kimono que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de choses que vous avez déjà vues, je pense, sur moi. Ah ça je rentrerai peut-être dedans, tiens. Celle-ci c'est une de mes robes préférées. J'espère un jour refaire du 34. Pouvoir la mettre parce que derrière en fait elle est échancrée au niveau du dos. C'est trop joli. Avec une petite ceinture. Elle est trop trop belle. Par contre quand il y a du vent, bah tout le monde voit la culotte quoi. Ça c'est une de mes robes préfères aussi que j'ai depuis pas mal d'années, que j'avais acheté, donc chez Xanaka. Donc c'est une marque qui n'existe plus. Et franchement elle est trop bien cette... C'est une petite robe de plage, j'adore. Ça je l'ai acheté l'année dernière. C'est une robe très longue. Comme ceci. Pareil, je dois rentrer dedans en fait. Je suis en train de redécouvrir mon dressing je crois. Elle est trop belle. J'adore la couleur, c'est hyper flashy, j'adore. Ça c'est de l'occasion. Ça c'est du sheen, j'aime bien. Ça c'est mon sarbelle, le seul que j'ai. Qui est très joli. Qui vient de Wistream en Normandie. Ça c'est mon chéri qui m'a acheté ça. Donc... Il aime bien les coupes droites, ça ne va pas trop. Mais bon. Faut bien faire plaisir, bonheur. Ça c'est une robe de... Que j'avais vue en fait. Dans l'émission. Avec Christina Cordula. Comment ça s'appelle ? Les reines du shopping. Et du coup, c'est la ch'tite Gaëlle qui faisait l'émission. Et elle a essayé cette robe-là. Et je me suis dit, oh là là, je veux, je veux, je veux. Et donc ça vient de la boutique Biscotte à Paris. Je l'ai payé une blinde, un truc de fou. Elle est trop belle. Et ma belle-mère en fait, l'a remis à ma taille. Parce qu'elle allait... Elle pendait trop en fait au niveau des aisselles. Donc elle l'avait remis à ma taille. Ça c'était cool. Donc voilà. Et après, il y a toutes mes robes noires, toutes simples. Que je vais me bien mettre en toute occasion. Si c'est une copine qui me l'a filée. Si c'est une robe de grossesse à une copine. Mais du coup, il fait un peu chaud pour la porter. Et puis ici, il y a mes combis. Donc celle-là que j'aime beaucoup, que je vous avais montré. Qui vient de chez Miss Gaited. Si j'ai bonne mémoire ou où, je ne sais plus. Et celle-ci qui vient de chez Shein. Qui se casse la gueule. Qui est très belle. Que je ne mets pas très souvent finalement. Parce que le rouge, tout rouge, est assez dur à porter. Mais bon. Donc ensuite, ici, il y a toutes mes jupes. Je suis plus fan de jupes que de robes. Mais bon. Donc là, il y a mes shorts. Enfin, c'est mélangé. Il y a mes shorts. Il y a mes jupes. Celle-là, c'est une jupe que j'avais eue dans une looky row, me semble. Ça, c'est une copine qui me l'a filée. Ça, c'est vieux comme Hérode. Ça aussi, c'est vieux, la vache. Ça, ça vient de chez Shein. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est extensible et tout. Elle est bien. Ça, c'est un short qui a bien trop vécu et que je n'ose pas jeter. Un short qui vient de chez Jennifer. Ça, ça vient de chez Bonobo, si j'ai bonne mémoire. Ah non, Zara, celui-là. C'est celle-là qui vient de chez Bonobo. Je ne sais plus. J'en ai une des deux qui vient comme ça. C'était très à la mode il y a 2-3 ans. Là, c'est un short que je n'ai pas encore mis, que j'avais acheté l'année dernière sur le site espagnol. Mince. Comment il s'appelle ? Ça ne me revient plus. C'est un site d'occasion que je vous avais parlé. Je vous avais fait une vidéo. Donc, ça, c'est d'autres jupes. Et là, des shorts en jean. Le jaune qui vient aussi de chez Lou Quiero. Et celui-là qui est trop beau. Donc, voilà. Mes pantalons de pref sont ici. Donc, je les ai mis comme ça. Je ne les ai pas mis sur des portes en pince parce que sinon, ça tombe par terre. Et avec les chats, c'est juste pas possible. Donc, voilà. C'est des jeans, tout simplement. Normalement, ils sont rangés par couleur. Mais je vois qu'il y a un rouge qui a atterri. C'est pas bien grave. Au-dessus, je vais avoir tout ce qui est débardeur. Ensuite, on va partir sur les t-shirts, mon jeton, puis mes pulls. Donc, à savoir que là, il y en manque pas mal. Parce que du coup, je suis d'un étage plus bas. Et donc, du coup, en fait, il y a pas mal de vêtements qui sont arrivés en bas. Ça, c'est un body. Ça, c'est un haut, un transparent en dentelle qui est trop beau. Celui-là, il est trop joli. Un pro-mod qui est à l'envers, d'ailleurs, j'ai l'impression. Ça, c'est typiquement le genre de haut que mon mec m'achète. Mais quand on fait du shopping, on me dit « si, c'était bien ». Puis que, voilà, je ne mets jamais. Donc, ça, c'est pareil, ça vient de lui. Du coup, voilà, toutes mes fines bretelles sont ici. C'est un petit gilet qui est trop joli, là, le détail. Il est vraiment sublime. Donc, voilà, celui-là, je l'adore. C'est la dernière box, le kiro, que j'ai eu. J'ai trop aimé. Là, c'est un petit crop top. Enfin, voilà, des petits t-shirts. Beaucoup d'occasions. Des choses très, très vieilles aussi. Il y a un t-shirt que ça m'a offert d'Angleterre, qui date un petit peu, qui est trop mignon. Pareil, je pourrais peut-être le mettre avec mon gros vide. Celui-là, je l'adore aussi. Il est trop beau. Enfin, j'adore mes fringues de toute façon. Ça, ça vient. C'est un des premiers t-shirts que j'ai achetés dans mes boutiques Esprit. Donc, ça date d'il y a plus de 10 ans, 15 ans, 9 ans. Donc, voilà. Je garde des vieilles choses comme ça. Ils sont tachés. Ils sont plus métables pour aller dehors. Mais pour bricoler à la maison, c'est très bien. Celui-là, il est sur mon Vinted. Je ne rentre plus dedans. C'est un XS. Il est en transparence, en fait. Il faut mettre un débardeur en dessous avec des petites épaulettes. Il est trop, trop beau. Mais bon, là, je suis sûre, je ne rentrerai plus jamais dedans. Celui-là, je l'aimais trop. Je le mettais au travail. Et mon chéri, il a mis au sèche-linge. Donc, si un jour, j'ai une fille, ça lui ira. Mais en attendant, je le garde. Celui-là aussi, il est vieux. J'ai fait mes premières... C'est un décolleté qui est très, très plongeant. Et je portais ça quand j'avais 15-16 ans pour draguer les garçons. C'était marrant. Donc, voilà. Après, là, des hauts, un manche... Un manche courte. Ça, c'est un haut de grossesse que je n'ai jamais mis. Je le trouve trop beau, pourtant. Mais je ne sais pas quand je le mets. J'ai l'impression de ressembler à un bûcheron. Je ne l'ai pas porté. Celui-là aussi, il est très, très vieux. Il me fait un décolleté de ouf. Donc là, autant vous dire, avec les 5G, il ne faut pas le mettre. Des marinières, j'en ai en long, en large, en traverse. C'est un haut. Une copine qui n'allait pas stop. On s'est fait une journée shopping. On est sortis de chez Bonobo, mais avec 3 fois rien. Et une somme astronomique. Ce haut vient de là, donc je le garde pour ça. Ça, c'est un haut de chez Etam qui est transparent, qui est trop beau, qui est vu aussi. Ça, c'est de l'occasion. Ça, c'est une veste de chez Mime. Qu'est-ce que j'aimais, cette boutique. C'est vraiment dommage qu'ils ont fait faillite. J'ai acheté tous mes costards quand je travaillais chez Saint-Ger. Enfin, mes tailleurs, plutôt, mes costards. Donc voilà, chez eux. Je me disais, là, il est trop beau. Donc mon pull doudou. Celui-là, je ne l'ai pas porté encore. Je ne l'ai pas encore porté. Celui-là, je l'ai mis par contre. J'aimais bien. Ça, ça vient de chez la boutique Wish. Ils font des trucs pas trop trop mal. Mais bon, tu ne sais pas trop d'où ça vient non plus. Celui-là, pareil, il est sur mon Vinted. C'est un Bonobo qui est en bon état, quoi. Celui-là, vous m'avez déjà vu porter. Ça aussi, c'est la vie. C'est un croque-top. Il est trop beau. Celui-là aussi, avec les manches ouvertes, là. J'adore. Enfin, les épaules. Ça, c'est vieux. C'est à ma meilleure amie, quand j'étais gamine. Donc j'ai ça depuis, je peux dire, je pense, 20 ans. Et donc du coup, voilà. Là, on arrive dans les gros, gros pulls d'hiver, quoi. Donc Bordeaux. Les violets, là, c'est ce que j'avais eu dans un lot d'occasion pour la grossesse. Que j'ai très peu porté. Ça, c'est un deuxième pull doudou. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je n'étais pas sûre pour la couleur que ça m'aille bien. Et du coup, en fait, je le mets quand même. Ça, c'est pareil, ça vient de chez Shein. Beaucoup de pulls de chez Shein. Celui-là, je l'adore. Ce gelet, là, il est trop beau. Et là, tous mes pulls noirs. Donc je vous montre pas plus parce que ça ne servirait à rien. Donc voilà pour ce qui est de mes fringues coup de cœur que j'adore, que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, c'est toutes mes vestes. Alors attendez, je vais essayer de les soins. On va voir si j'y arrive. Ouais. Je vais vous montrer les vestes que je ne peux plus porter là. Mais celle-là, par exemple. Mais elle est trop belle. C'est un truc de ouf. Tu mets ça avec une robe noire. Vas-y, laisse tomber. C'est trop beau. Celle-ci aussi, qui est très très belle, que j'ai bien bien portée par contre. Qui est magnifique, un beau jaune et tout. Ça me va trop bien au teint. Ça, c'est ma première veste d'occasion que j'ai eue sur Vinted. Ça, c'est une copine qui l'avait achetée à Wish. Qui l'avait reçue dans la même couleur. Enfin, elle avait commandé deux couleurs différentes. Elle avait reçue la même couleur. Du coup, je l'avais rachetée. Ça, c'est une de mes vestes de collège. Qui me va toujours bien. Ça, c'est Bonobo. Bonobo. Ça, c'est Mime. Donc, une de mes vestes tailleurs que j'adore. Ça, c'est ma doudoune pour bosser. Pour bosser. Ça, c'est... Alors, le cintre, il ne le rend pas justice. C'est une boutique qui existait à Rennes. Qui s'appelait Angers-Démont. Et en fait, quand j'avais... Je ne sais plus, 15-16 ans. Mon meilleur pote me voit la boutique Angers-Démont. On avait un délire là-dessus. Et donc, du coup, il me l'a offert. Et j'adore cette veste. Ça, c'est sur mon Vinted aussi. C'est une veste tailleur qui ne se ferme pas avec des petites poches. Mange trois quarts. Qui est très belle aussi. Ça, c'est mon chéri qui me l'a offert. De chez Bonobo. Alors, attendez. Hop là, voilà. On va mieux, non ? Comme ça. Voilà. Avec un col comme ça. C'est masculin. Tu mets ça avec une robe, c'est trop joli. Et puis, encore un gilet doudou. Mon petit chapeau que j'ai agrémenté d'un serre-tête. Et ce haut-là, qui est sublime, mais qui est croque-top. Qui est aussi sur mon Vinted. Donc là, ici, on a toutes les écharpes et les foulards que je porte régulièrement. À savoir qu'il y a longtemps, je mettais des foulards et des écharpes en si bien été qu'en hiver. Là, c'est les quelques ceintures qui me restent. Ça, ça ne me reste vraiment pas grand-chose. Une boîte de chez My Little Box où il y a 2-3 maillots de bain. Une bougie massage à faire brûler, en fait. Là, c'est mon cadeau de Noël que je n'ai pas encore ouvert. Ma petite casquette que j'aime d'amour. Et puis, un de mes sacs préférés qui vient de Angers. C'est une mamie qui coûte ça. J'adore. J'avais montré, je crois, ce sac à main. Là, c'est tous mes bijoux. Donc, je vous avais déjà fait un tour, il me semble. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouveautés à part les bonobos ici. Celle qu'on m'a offerte de chez Histoire d'or ici pour Noël. Et Noël aussi, je crois. J'avais cette-ci que je mets très régulièrement. Donc, voilà. Ça, c'est mes bijoux. Ici, c'est ma boîte à bijoux aussi. Donc, l'espuce de bijoux de famille, des choses comme ça. Dans les tiroirs, on retrouve ici toutes mes affaires de taf, en fait. Tous mes pulls d'hiver, mes polaires. Là, ce n'est pas très sexy. Là, c'est mes pyjamas que je ne rentre plus dedans. Je suis dégoûtée parce que j'adore leur matière et tout. Il y a aussi de l'odenteuil. Voilà. Là, c'est mes bas de pyjama avec mes grenouillères. Enfin, celui-là, ce n'est pas vraiment un bas de pyjama, en fait. C'est un pantalon qui pourrait... Je l'avais eu l'année dernière aussi. Les pantalons loose comme ça, fleurs. J'adore. J'adore, j'adore. Je ne sais pas pourquoi il est là. Hop. Donc, ici, on retrouve encore des polaires et des t-shirts de mon travail. Avec mes gants de mes souvent. Là, ce sont tous mes futs pour bosser. J'espère rentrer de bon en août. Là, c'est mes chaussettes, je crois. Voilà. Mes chaussettes collants. Ici, c'est tous mes sous-vêtements. Donc, il y a deux tiroirs de soutien-gorge et un tiroir de bas. Donc, je ne vais pas vous montrer. On va rester... On va rester quand même... Intime, mais pas trop, tu vois. Voilà le miroir que vous aimez beaucoup, généralement, avec un bracelet qu'on m'a offert. Ah, luminosité. Qu'on m'a offert l'année dernière pour mes 30 ans. Qui est trop joli. Avec, hop, tous mes bracelets, mes montres. Enfin, celles que je mets le plus régulièrement, en fait. Celui-là vient de chez Wish. Ça, ça vient d'une graderie, celui-là aussi. Celui-là, c'est une copine qui me l'a offert. Ça, ça vient de ma magasin, mais je n'en rappelle plus. Ça, ça vient d'une box. Tout cela vient d'une box, en fait. Tous les derniers, là. Beaucoup des box Emma, je pense. Celui-là vient de Troc. Et celui-ci, c'est un Calvin Klein que mon chéri m'a offert il y a deux ans, je crois. Ça, c'est ce que son fils m'a offert, qui revenait du Sénégal. Pas du Sénégal, non. Un pays en Afrique, je n'arriverai pas à me rappeler. Encore des boucles d'oreilles, parce que vous savez que c'est ma passion. Quelques colliers. Les colliers que je porte le plus, ils sont en bas, parce que je monte très, très rarement. Ici, est ma tenue du jour. C'est une robe que j'ai achetée l'année dernière, donc quand je n'étais pas enceinte. Et puis, voilà, à neuf mois, ce que ça donne. Je trouve ça plutôt joli. Je suis en dimanchée pour un dimanche. C'est très joli. Elle est extensible, c'est bien. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre plus au niveau des cuisses. Donc, voilà, pour ce qui est de mon dressing tour. Vous voyez, il n'y a pas non plus des dessins. J'ai encore pas mal de cartons en même temps de vêtements que je n'ai pas ouverts. Mais je suis très conservatrice, j'adore garder mes vêtements, même si je sais que je ne vais pas rentrer dedans un jour. Ce n'est pas grave, je vais les garder. C'est mes petits bébés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais vraiment, je les aime d'amour. Donc, voilà. Et ce qu'il me reste, en fait, à faire, c'est de racheter un meuble comme ça. Donc ça, c'est des meubles qui viennent de chez Ikea. Et en fait, il faudrait que je finisse ici, là, tout pendant le mur. Parce que la coiffeuse, à terme, elle sera dans notre chambre quand on la refera correctement. Parce que là, c'est le bug d'âne, notre chambre, donc ça ne sert à rien. Et puis, voilà. Ça, c'est ma petite coiffeuse que tout le monde connaît. J'en ai fait des vidéos dans celle-là. Avec, bon, les palettes, les... Là, c'est le bordel, quoi. Je fais mes yeux, mais encore des palettes. La coiffe de chez MAC, que j'ai depuis trop longtemps, je pense. Là, c'est mes rouges à lèvres. J'adore celui-là. C'est mon dernier que j'ai acheté. Il est vraiment trop beau. Très, très beau. Tu as vu Saint-Laurent. Magnifique ! Et c'est, je ne vois pas, le 200B. Il est vraiment très beau. Rouge et une lave. Et sinon, ça, c'est un de mes plus vieux rouges à lèvres, je crois. Voilà, il est cassé l'eau. Est-ce qu'il y est arrivé ? Je ne suis pas sûre. Allez, c'est bon. Pardon. Je l'ai presque tout utilisé. Je le mettais tout le temps quand j'étais au collège. Fin collège. Moi, j'ai fait 6 ans de collège. Donc, quand je dis collège, ne vous étonnez pas. Je n'avais pas 14 ans. Enfin, je les ai eus, mais... Celui-là aussi, c'est un de mes premiers rouges à lèvres que j'ai volé dans un magasin. Je suis tout contente. Celui-là, il ne reste vraiment pas grand-chose. Je mettais tout le temps ces couleurs-là, plus jeunes. J'avais les dents plus blanches aussi. C'était plus possible. J'ai mes MAC. Ça, c'était à ma grand-mère. J'ai récupéré ça à son décès de chez L'Oréal. C'est sentimental. Enfin, je suis du genre à garder des trucs comme ça. On ne sait pas trop pourquoi. Et ici, c'est tous mes... Tous mes gloss. Tout ce qui est liquide, en fait. Un texteur liquide. Donc, voilà. Je ne mets pas souvent, mais j'ai mes MAC principalement. Mon poids crayon qui est bien plus impressionnant dans ma salle de bain. Ce produit-là que j'adore, j'adore, j'adore. Celui-là aussi, pour fixer le maquillage. L'Incarville aussi, elle est pas mal. Ça, c'est des paillettes que j'avais reçues. Je ne sais plus où. Ça, c'est un produit que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, je crois. J'ai reçu ça dans la Tini Lou. Et au niveau de mes palettes, bref, elles sont toutes ici. Donc, je vais avoir ma... Le soleil. Ma Too Faced ici. Donc, c'est la naturelle matte. Je vais avoir la Blame. La Nude Tude. Elle est trop belle, cette couleur-là. Elle est juste magnifique, là. Celle-ci, là. Trop, trop belle. J'ai mon ombre qui vous embête, je crois. Trop belle. Ma Mac, qui m'a coûté une blinde, que j'aime d'amour aussi. Et là, j'ai gardé le coffret de Marie. Mais il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà. Les dernières palettes que j'ai reçues. Celle-ci, en troc. Je crois qu'elle vient de la Beautiful Ubox. Si je ne dis plus rien. Pas de bêtises. Et le... J'utilise souvent celui-là. Le gris, là. Et le vert, là, est magnifique. C'est pour ça que je l'avais demandé en troc. Et puis, celle-là que j'ai reçue cet hiver. Mais que je n'ai pas encore... Du coup, j'étais enceinte. Donc, je n'ai pas encore testé de chez Sleek. J'en ai plusieurs de chez Sleek. Elles sont généralement bien. Donc, hâte de tester ça quand je pourrai me remettre du maquillage à bonf sur le visage. Et si vous cherchez une base de fond de teint, franchement, allez-y sur celui-là. Il est trop bien. Il a un indice SPF de 30. Et ça protège de la pollution, du soleil. Vous mettez ça avant votre maquillage. Franchement, il tient trop bien de fond de teint. Un fond de teint bio que j'avais acheté au début de ma grossesse. C'est une bébé crème de chez Herbera. Bien, mais pas non plus oufissime. Enfin, elle ne camoufle pas, quoi. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est de la grosse de bar. Chez Mobulin, je n'ai pas aimé. Et ça, je ne l'ai pas encore testé. Qu'est-ce que c'est ? C'est un après-shampoo. Ça n'a rien à faire ici, du coup. Donc, voilà. Pour ce qui est de mon petit tour, si tu n'es pas prévu que je vous montre un peu de maquillage, mais bon, ce n'est pas grave, j'avais envie de parler, tu comprends. Puis la vidéo va être longue, donc autant faire avec. Donc, voilà. Si tu as aimé cette vidéo, tu connais la chanson, tu le likes et puis tu commentes. Et si tu ne me connais pas et que tu as envie de suivre mon univers un peu taré, ben, voilà. Abonne-toi, quoi. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501